Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne Tchad Info TV. C'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour un autre numéro de votre émission Face à Face. Avec la suspension du journal Aluida Info, tout porte à croire que les relations se détériorent entre le patronat, le collectif des médias et cette institution. Nous avons sur ce plateau deux invités pour parler de l'avenir de la liberté de la presse au Tchad. Nous recevons avec plaisir M. Moussaï Avenir de la Tirée. Il est journaliste et directeur de publication du journal Abagard. Bonjour monsieur et bienvenue sur ce plateau. Bonjour chers confrères. Merci et nous avons le plaisir de recevoir également sur ce plateau M. Lawo Gondje. Il est conseiller à la Hama, je le disais, haute autorité des médias et de l'audiovisuel. Bonjour M. Gondje et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors nous allons commencer très rapidement avec une question aussi simple. Nous voulons savoir quel est le rôle de la Hama en tant qu'institution. Et la question adressée à M. Gondje. Bien, merci. La Hama c'est l'organe de régulation des médias. Aussi l'organe de régulation de la communication de l'information au Tchad. C'est une autorité indépendante, administrative et indépendante. qui a une autonomie et qui s'occupe, comme je viens de dire, de la régulation des médias. C'est-à-dire, la Hama donne l'autorisation à des médias. Ceux qui veulent créer, par exemple, des journaux, la radio. Ou comme votre cas, une autorisation d'émettre, de produire et de diffuser. Donc, à ce titre, la Hama prend toutes les précautions possibles pour garantir également la liberté de la presse, la liberté d'expression, d'opinion dans le respect des valeurs culturelles nationales. En même temps, la Hama se préoccupe également des contenus de toutes les publications, que ce soit au niveau de la presse écrite, que ce soit au niveau des journaux en ligne, que ce soit au niveau des radios. La radio, la Hama suit les contenus. Et pour que ces contenus soient suivis, la Hama a institué un organe qu'on appelle le monitoring des médias, où nous avons recruté des gens qui suivent les radios 24 heures sur 24 par un système de monitoring. D'accord. En même temps, pour les journaux, nous avons des observateurs qui parcourent les contenus des journaux qui paraissent. Et lorsqu'il y a des infarctions, lorsque le contenu n'est pas conforme, si le contenu traîne, par exemple, tout ce qui est haineux, la diffamation, le mensonge, on l'alerte le bureau de la Hama. Et lorsqu'on l'alerte, la Hama saisit des experts qui sont des chefs de département qui se penchent sur la question en convoquant le responsable de ce média qui vient de commettre une infraction pour l'écouter. Et après cela, ils font un rapport au bureau, bureau, qui réunit le collège et ils se prononcent sur ce qu'il faut prendre comme sanction, mais se prononcent sur ce qu'il faut retourner à ce directeur de publication, à ce responsable de la radio, ainsi de suite. Et c'est ainsi, je vais anticiper, que le travail a été effectué en amont, qui a valu l'interpellation du directeur de publication du média en ligne à l'huile. D'accord. Interpellation du directeur de médias en ligne à l'huile, on y reviendra. Nous revenons à M. Moussa, à venir de la tirée, vous qui êtes journaliste, au vu du rôle de la Hama, est-ce que vous pensez que la Hama accomplit normalement sa mission? Merci de me donner l'occasion de parler au grand public de la Hama et de son rôle. Moi, je suis un universitaire et la dévise de l'université, c'est heureux ceux qui savent le pourquoi des choses. Aujourd'hui, il est clair que la Hama est impopulaire dans tous les milieux médiatiques. Tout le monde boude la Hama aujourd'hui, à commencer par moi-même. J'ai failli m'inscrire dans une marge de contestation un peu plus corsée contre la Hama. Mais je me suis juste ressaisi parce que beaucoup de confrères, emportés par des intérêts personnels et tout ça, n'ont pas compris l'envergure de l'action que je pensais entreprendre. Premièrement, la Hama comme institution même, sa composition même pose déjà un problème. Vous ne direz pas autre chose que ce que je vais dire parce que vous savez que nous nous trouvons dans une démocratie armée et qui a mis en place des institutions taillées sur mesure dans le but de reprimer tout ce qui va dans le sens de la contestation. Et donc, suivant cette logique que la Hama a été mise en place de manière vraiment intéressée, parce que quand vous voyez sa composition, on vous dit que la présidence de la République envoie deux personnes, l'Assemblée nationale envoie deux personnes, la Cour suprême envoie une personne, ça fait cinq. Et le milieu des médias privés envoie trois et une personne du monde de la culture, des arrêts de la culture, ça fait neuf membres. Sur les neuf membres, la même mouvance, permettez le terme, même si on est en transition, les gens du même courant politique, parce que vous savez que la présidence, l'Assemblée nationale et la Cour suprême sont gérés au Tchad par les gens du même courant politique. Ils ont cinq contre quatre. Et vous savez que la Hama, sur toutes les questions, quand vous parcourez le texte, la Hama délibère. Donc déjà, la composition de la Hama me pose problème. Ça ne nous garantit pas l'indépendance de ces gens qui font la régulation. Cinq sont des gens envoyés par le système au pouvoir. Donc vous voyez déjà que ce sont des bêtes pratiquement bien dressées qu'on envoie pour faire de la régulation. Là, il y a un problème. Tout à l'heure, le frère aîné, le doyen, conseiller, a parlé du rôle de la Hama. Il n'a pas tout cité les missions de la Hama. Mais la Hama est aussi chargée de garantir aux associations l'accès équitable aux médias. Ça, il y en a dans le dispositif de l'ordonnance 16 portant création et organisation de la Hama. Est-ce que ce rôle-là, la Hama le joue ? Justement, c'est la question qu'on vous pose. Ce n'est pas le cas. La Hama est chargée quelque part de garantir même au grand public l'accès à l'information. Ce rôle, la Hama ne le joue pas parce que depuis la HCC jusqu'aujourd'hui, nous, je parle de la presse écrite, mon domaine, nous avons fait plusieurs plaidoyers pour dire que les Tchadiens qui sont dans l'arrière pays n'ont pas accès à l'information. C'est la question de l'accès à l'information que nous posons. Ce n'est pas la difficulté qui ne se situe pas seulement au niveau des journalistes, mais même le peuple tchadiens a un problème d'accès à l'information. Et la Hama est chargée de lui garantir cet accès à l'information. Ce n'est pas fait. On a demandé simplement que la Hama fasse en sorte qu'on ait une messagerie de distribution de journaux pour que ceux qui savent lire et écrire dans l'arrière pays aient au moins des journaux. Aujourd'hui, nous envoyons nos journaux dans les provinces dans des conditions d'insécurité extraordinaires. Vous n'êtes pas sûr que le journal que vous envoyez par Sud Voyage ou je ne sais pas quelle agence en arrive même à Bangor. Donc la Hama est complètement défaillante. Elle n'est pas dans son rôle, mais elle est plutôt dans un rôle de répression gratuite. Simplement. D'accord. Donc pour vous, la Hama n'accomplit pas son rôle. Vous avez... Pas du tout. Même pas un seul. D'accord. Allez-y. Allez-y. Bien, merci. Je crois que monsieur Avenir est en train d'outrepasser ses propos. Quiconque de lui est mieux placé pour connaître le rôle que la Hama joue aujourd'hui. Je ne voudrais pas entrer dans les détails, mais le fait que je lui dise ça, il sait de quoi il s'agit. La Hama ne peut pas mettre en place de messagerie pour vous. Vous êtes des entreprises. Ça suppose que vous avez des moyens pour vous mettre ensemble et de créer des messageries pour que ce soit un grand service à vos organes de presse. La Hama, en tant que régulateur, ne peut pas se permettre de mettre en place une messagerie pour vous, pour les patrons de presse que vous êtes. Et deux, il faudrait que je répète, c'est que... Le directeur de publication qui est monsieur Avenir, l'attiré, ne peut pas venir dire aujourd'hui que ce qui se passe à la Hama, c'est un rôle de répression. Lorsque le collègue s'est réuni, est-ce qu'il est là pour savoir les décisions que nous prenons ? Il n'est pas là avec nous. Donc, il faudrait qu'il se mette ensemble les organes de presse, les directeurs de publication pour créer cette messagerie-là. Deuxièmement, quand on dit que la Hama joue un rôle de répression, c'est exagéré. Permettez-moi, quels sont les journaux aujourd'hui qui sont régulièrement interpellés ? Sur au moins 61 radios et plus d'une trentaine de journaux en ligne, confessionnels, associatifs, tout ça. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, qui a été interpellé ? Pourquoi certains organes de presse ne sont pas interpellés jusqu'à aujourd'hui ? C'est les mêmes qui reviennent. Ça veut dire, c'est des gens qui se mettent en marge vraiment de la profession. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent de l'éthique et de la déontologie. Permettez-moi, ce sont des commerçants qui veulent utiliser un autre lit, une autre lit éditoriale pour abuser de la population et du public. Très bien, vous n'êtes pas dans un rôle de répression, mais que faites-vous ? Ils sont dans un rôle de répression. Vous avez peur des mots. C'est faux. Ils sont dans un rôle de répression. Vous avez peur des mots. Permettez-moi, vous n'êtes pas dans un rôle de répression. C'est ce que vous avez dit, ce que vous affirmez. Maintenant, la question qu'on se demande, c'est que faites-vous concrètement pour que les journalistes exercent librement leur métier, l'armant, en tant qu'institution ? Mais les journalistes exercent aujourd'hui librement. Que faites-vous alors ? La formation pour qu'ils soient professionnels. La bataille pour qu'ils aient accès aux sources d'informations. Et en même temps, l'aide à la presse qui vient en appui aux directeurs de publication qui, malheureusement, utilisent ça à d'autres fins, vous voulez, d'investir dans leur rédaction pour leur permettre de professionnaliser leur milieu. Ils prennent cette période. Certains se marient avec ça. D'autres font autre chose avec ces essais. Alors, l'armant ne peut pas aller faire le gendarme de l'exédientité de publication pour dire, l'argent qu'on vous a donné, faites ça plutôt avec... Et de sur quoi ? Le projet ne peut pas exister. Puisque, dans certaines rédactions, les gens ne sont même pas payés. C'est des esclaves qui travaillent là. D'accord. Vous avez dit que le journaliste tchadien exerce librement son métier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, monsieur... Mais dire que le journaliste tchadien exerce librement son métier, c'est insulter même sa propre profession. Lui, il est journaliste. Non, c'est fou. Moi, je le suis. Nous sommes la même école, je suis son cadet. Il est en train d'insulter la profession. Toi, à venir. Quand je t'ai directé dans l'édition immédiat, c'est fou. Combien de fois je t'ai interpellé en tant que journaliste ? Cher Doyen, vous avez parlé, je vous ai laissé parler. Laissez-moi parler. Allez-y. Allez-y. Je pense que le grand frère ne s'est pas très bien réveillé. Tout à l'heure, quand je parlais, j'ai cité les dispositions de l'ordonnance 16. Le rôle de la Hama, là, je n'ai pas inventé. La loi 32. Non, l'ordonnance 16, pourtant organisation et fonctionnement de la Hama. La loi 32. Non, la loi 32, oui. La loi 32, mais à l'intérieur de la loi 32, il y a une ordonnance. C'est cette ordonnance qui a été érigée en loi. En loi, la loi 32. Merci pour le rédicatif. Je cite la loi 32. D'accord. Je n'ai pas inventé. C'est la loi qui dit que la Hama garantit l'accès à l'information au grand public. L'accès équitable aux médias, aux associations. C'est la loi qui dit. Et alors, comment la Hama doit faire pour que le public ait accès à l'information ? Quand ils parlent de l'aide à la presse, nous sommes des entreprises, mais ils viennent donner l'aide à la presse. D'abord, ce terme, il est péjoratif et insonant. Nous ne sommes pas des preuves pour dire d'aide. Moi, je n'en veux même pas. Et puis, c'est donné, je vous dis, et c'est donné à la tête du client. On vous donne un million tous les six ou sept ou huit ans. Un million, ce n'est même pas mon impression dans la semaine. C'est quoi l'aide à la presse ? Est-ce que le journaliste tchadien existe librement ? Mais le journaliste tchadien n'exerce pas librement sa profession. Pourquoi vous dites ça ? Déjà, nous avons des soucis de sécurité sur le terrain. Rien ne nous protège. Vous avez vu des journalistes qui ont été tués alors qu'ils étaient en train de couvrir les manifestations du 20 octobre dernier, par exemple. Qui vous avez vu réagir ? La Hama qui garantit l'accès libre à l'information, qui protège, qui dit protéger les journalistes. Vous avez vu les réactions de la Hama ? Vous avez vu la Hama réagir, dire que non, on a tué des journalistes et que ce n'est pas normal. Et l'accès à l'information. On vous dit dans la loi que le journaliste a droit à l'accès à l'information. Mais gare aux journalistes qui violent la loi, il sera réprimé. Mais on ne dit pas que celui qui refuse l'accès à l'information à un journaliste subira telle ou telle ou telle chose. C'est ça, la difficulté. Le journaliste a des contraintes, mais celui qui lui refuse l'information n'a pas de contraintes. Et moi, je dis toujours que nous sommes gourmands pour dire que nous voulons l'accès à l'information. Moi, je parle aussi du grand public. Il faut que le peuple, il faut que nos lecteurs aient accès, nos lecteurs, nos auditeurs, nos téléspectateurs aient accès à l'information. Ça, il faut que la Hama joue son rôle. Que de rester là, dès que la tête d'un directeur de publication ne leur plaît pas, on l'appelle, on réprime. Ça, je vous dis que j'ai mille et une preuves. Et je vous le dirai. Et même le cas de notre confrère Aluida. On ne peut pas s'élever comme ça, suspendre un organe de presse, sauf à être un régulateur militaire. C'est terrible. Nous y reviendrons. Allez-y. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que... L'accès libre à l'information au public, je crois que M. Avenir est le mieux placé pour le savoir. Nous avons réuni des personnalités pour leur demander de faciliter l'accès aux sources d'informations. Et en même temps, nous avons également réuni les responsables de médias de services publics pour faire le même travail. Mais aujourd'hui, M. Avenir qui est en train de parler, s'il est conscient qu'il est un journaliste qui doit objectivement informer les gens, il ne devrait pas passer son temps à manipuler l'information à des fins mercantiles là où il est. Pas du tout. Je ne permettrai pas qu'il dise des choses gratuites parce que c'est trop facile. Et si ce n'est pas mercantile ? Vous avez acheté votre rélection à la Hama. Pourquoi ? C'est pour vivre, non ? Moi, je n'ai pas acheté. Vous pouvez vérifier. M. Laro, nous nous connaissons. Donc, à des fins mercantiles, vous n'avez pas la preuve de ce que vous dites. L'achat de conscience, le chantage. Vous n'avez pas de preuve, c'est la preuve de ce que vous dites. Attention. Vous n'avez aucune preuve. Mais pourquoi vous vous achetez ? Non, mais vous n'avez pas de preuve. Vous vous achetez, M. Je vais vous donner un exemple simple, si tu veux. L'accord entre le parti de Théophile Yomomé et le MPS, c'était pas un montage ? Quand vous étiez suspendu pendant un an, c'était pas ça ? M. Laro, M. Laro, M. Laro, M. Laro. Mais lorsqu'on passe son temps dans un article ou une émission à détruire, est-ce que nous sommes encore journalistes ? A détruire, je dis bien, la société. Est-ce que nous sommes encore journalistes ? C'est la question que je me pose tous les jours aujourd'hui. Et c'est ce que font certains journaux, d'ailleurs, qui ne sont même pas en règle. quand vous allez vers ces journaux essayer de regarder le répertoire de l'AMA ce genre là n'existe nulle part soit et une évaluation au cours de publication bientôt où on va sortir un répertoire pour mettre clairement les gens qui sont en règle ceux qui ont leur convention un jour pour permettre à ce milieu là de s'assainir et de mieux travailler je crois qu'il ne sert à rien de s'acheter quand on dit j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, non l'AMAF joue son rôle monsieur et sans l'AMAF aujourd'hui vous là où serez vous vous serez plusieurs fois en prison on va parler un peu de la suspension du journal Aluida Info l'une des raisons pour laquelle le journal Aluida Info a été suspendu c'est qu'on l'accuse de propos injurieux envers le président de transition alors qualifier d'inefti les propos du président de transition est-ce que c'est une insulte envers sa personne, est-ce que cela suffit pour sanctionner le journal Aluida ? les dispositions de la loi sont claires les propos diffamatoires les propos haineux les propos qui s'appuient sur le dérivatif ces propos sont sanctionnés par la loi j'ai dit c'est la participation non, dites par la Hama dites par la Hama par la loi dites par la Hama c'est, disons, il faut participer à la culture citoyenne et puis c'est quoi ? une information c'est quoi ? c'est quoi de neuf ? c'est ça en fait en journalisme c'est quoi de neuf ? cette information-là en quoi elle est utile au public ? en quoi ? c'est ça nous devons poser la question en tant que journaliste je rends public une information c'est pour répondre à un besoin de la société quand il qualifie les propos du président de transition d'ineptie est-ce que c'est une insulte envers la personne du président de la République ? mais c'est des injures une ineptie c'est une injure c'est des injures ineptie c'est une injure ça dit c'est des injures s'il vous plaît Moussa a venu de l'attirer est-ce que vous ne pensez pas aussi que le journal Aluida est parti un peu trop loin en traitant d'ineptie les propos du président écoutez je voudrais revenir d'abord sur un certain nombre de choses que le journal Aluida a dit ici allez rapidement je ne suis pas la cause de l'échec professionnel ou de l'échec social de nos anciens c'est leur problème voilà ils ont la chance de bien vieillir en étant polis et en comprenant dans quel contexte leur cadet exerce ça s'ils ne le font pas qu'ils quittent là où ils ont acheté pour rester là qu'ils quittent quand M. Lauro tous les jours ici c'est trop facile pour jeter de l'anathème sur un journaliste non c'est un maître chanteur non c'est ceci non c'est cela on n'apporte pas de preuves M. Lauro sait quand j'ai été suspendu M. Lauro vous avez parlé je vous ai laissé parler tu m'as interrompu tu t'en as aidez-moi aidez-moi à vous respecter jusqu'au bout M. Lauro Dieu donné John Abaye ils ont été intimidés nous étions dans la salle Jean-Bernard Padaré jusqu'à moi Madsen Badalé se déplacer ils ont fait un usage de faux j'ai le document ils se déplacent pour venir les intimider il fallait les voir comme des petites filles sous la table pour que le journal Abadar soit suspendu c'était une pure méchanceté ils ont été intimidés et Lauro a mal de positionnement au sein de la Hama son mandat était fini les gens leur mettaient la pression il fallait bien plaire à ces gens en faisant de sales boulots pour se maintenir ça je le dis devant lui il a fait 6 ans alors que son mandat était de 3 ans ils ont été reconduits donc venir dire ici oui tu es maître chanteur tu es ceci c'est là ils n'ont jamais apporté la moindre preuve et je n'ai jamais été moi sanctionné ou le journal Abadar je ne veux pas trop parler de moi aucun journaliste n'a même été sanctionné un jour pour chantage donc il faut que ce soit clair je ne permettrai pas je les respecte beaucoup ce sont des anciens des gens qui nous ont dévancés dans la profession mais s'ils veulent qu'on s'expose on va s'exposer ça c'est un petit problème encore que lui ne pourra pas m'exposer deuxièmement maintenant à revenir sur la question du journal Aluida d'accord je n'entre pas dans le fond je ne préfère pas j'ai ma position sur cette question mais je ne préfère pas je ne vous la dis pas allez-y mais sur la forme que dit la loi la loi 31 le journal Aluida a-t-il fait l'objet a-t-il fait l'objet d'une mise en demeure préalable parce que pour arriver à la suspension il faut qu'il y ait eu une mise en demeure cette mise en demeure n'a jamais été rendue publique et la Hama ne peut pas nous apporter la preuve tant qu'on n'en arrive pas là on ne peut pas venir suspendre comment on appelle un journal Aluida une suspension pour 8 jours si ce n'est pas pour plaire si ce n'est pas pour faire plaisir moi mon problème est là je reste sur la forme dans le fond je ne peux pas faire payer c'est pas un tribunal ici et le 2 quand le doyen dit quand il évoque les cas de diffamation mais franchement on n'a pas besoin d'être un expert en droit pénal pour le savoir la diffamation est une infraction de droit commun et donc seul le juge judiciaire est compétent pour en connaître la Hama est aujourd'hui transformée en un tribunal en un juge judiciaire et je vous dis attendez attendez j'arrive quand je dis qu'on a attribué les fonctions de juge à la Hama ça c'est la faute de la loi ce n'est pas la faute à la Hama aujourd'hui la Hama empiète même sur les compétences du ministère de la communication c'est le ministère de la communication qui est chargé de promouvoir la politique du gouvernement en matière de communication tout ce rôle échoue au sein de la Hama d'accord réaction de maintenant je crois que est-ce qu'il est allé loin et n'est pas allé loin je pense que monsieur a venu de la tirer sur la forme la Hama a exagéré d'accord merci monsieur a venu de la tirer réaction de Gondje vous avez été auditionné une fois vous avez souhaité avoir affaire à la loi au niveau de la Hama que d'aller devant un juge vous ne l'avez pas dit devant les conseillers et de deux la loi peut administrer des sanctions administratives ça c'est les textes qui les prévoient pourquoi parler de pénal la diffamation est sanctionnée par les textes de la Hama et ça c'est pas mais c'est depuis la Hama vous le savez très bien j'étais en train de dire que c'est la loi qui n'est pas bonne c'est pas la faute de la Hama de statut sur la diffamation parce que la diffamation est une infraction de droit commun donc c'est le juge judiciaire mais là c'est la faute de la loi c'est pas la faute de la Hama c'est pas la faute de la Hama le journal a eu le journal a eu le journal a convoqué pour une simulation d'un décret au sujet d'une personne et ce décret n'a jamais été existé le directeur de publication a été convoqué mais on lui a donné des avertissements et il est parti une seconde fois il revient ça dit qu'en fait c'est les mêmes qui sont constamment ça dit que est-ce que c'est des vrais journalistes ou c'est des faux journalistes parce qu'en matière de presse moi j'ai cessé pendant plus de 30 ans je n'ai jamais été convoqué par une autorité vous avez exercé dans quel type de média c'est encore ça vous n'avez jamais géré le pluralisme politique comment ça c'est faute c'est un journal de développement quand vous étiez à la radio vous avez exercé où pour être convoqué d'accord je crois que vous avez exercé où c'est dommage vous avez exercé où c'est dommage qu'on est dans cette cette bataille inutile non c'est pas une bataille inutile moi je crois en mon âme et l'autre je suis plus professionnel que certaines personnes qui sont en train de diriger deux ces gens ces journaux qui sont dirigés vous le savez très bien c'est des simulations directeur fondateur fondateur du journal les rédacteurs en chef qui sont fictifs comment voulez-vous que ces journaux se prennent au sérieux d'accord nous allons comment voulez-vous d'accord des rédacteurs en chef qui n'existent pas monsieur Laro ce que le doyen est en train de dire est vrai oui ce que le doyen est en train de dire est vrai mais tout à l'heure il disait que ils vont séparer le bon gré de l'ivraie il l'a dit oui vous êtes en train de rêver parce que cette loi elle existe depuis combien d'années vous avez passé 6 ans avec des lois qui c'est quand vous commencez à merder seulement quand vous vous appelez on dit bon la loi ne vous permet pas d'exercer et c'est comme monsieur on a envoyé des fiches pour vous conformer on a eu plusieurs fois non attendez on a eu plusieurs fois des fiches monsieur Laro votre équipe de la Hama n'arrivera pas à toucher certains journalistes que je connais je vous mets ma tête à prix vous avez fait partie de ceux qui ne sont pas soutenus ils ont balancé notre confère de Salam Info simplement parce qu'ils n'avaient pas d'appui d'accord c'est à tête de chercher cette loi là ne s'applique pas à tout le monde je vous mets ma tête à prix et je vous défie attendez vous avez fait la loi la honte attendez ça fait combien d'années la Hama dit constater un journaliste dit responsabilité nous aimerions bien comprendre qu'est-ce que la Hama reproche concrètement au journaliste quand vous dites que vous constatez un journaliste dit responsabilité le journaliste assume un rôle de responsabilité sociale ça veut dire tout simplement qu'il est l'intermédiaire entre le public les moyens technologiques au milieu et lui ce que le journaliste diffuse c'est pour le public d'accord mais lorsque vous faites cette diffusion pour détruire votre société pour détruire les institutions est-ce que vous trouvez que c'est responsable la responsabilité sociale du journaliste c'est ça on n'est pas là c'est la promotion de l'intérêt général c'est ça en fait mais on n'est pas là on n'est pas journaliste pour détruire on est journaliste pour informer informer c'est quoi sur le bien-être le développement l'avenir du pays les questions sociales ainsi de suite on n'est pas là en tant que journaliste pour dire ah il y a telle personne qui est en train de faire telle chose il est mauvais il est sale non mais cette information ne donne pas au public ça ne donne rien du tout d'accord réaction de de Boussa de la TV bon il est journaliste d'une époque moi je suis d'une autre époque et je pense que toutes nos formations ont été orientées par rapport aux époques je pense qu'il était formé en pleine époque de dictature et je comprends sa compréhension de l'exercice de la profession du journalisme mais j'ajoute à ce qu'il dit qui n'est pas faux que le journaliste a aussi pour mission de dénoncer les égarements de la société d'accord quand quelqu'un là il pille les biens publics je ne vois pas de raison qu'on n'en parle pas parce que ça va le détruire maintenant je n'ai pas dit ça maintenant ce qu'il dit ce qu'il dit il faudrait que j'interviens d'abord je reviens il faudrait que j'interviens il est vrai non non je n'ai pas fini permettez-moi de finir je reviens permettez-moi de finir mais je n'ai pas fini je veux un rectificatif je n'ai pas fini maintenant ce qu'il dit il est vrai qu'il y a une dérive notoire dans la profession ça ce n'est pas un secret et vous l'encouragez non nous n'encourageons pas c'est vous qui encouragez ça c'est parce que la Hama est défaillante que tout cela existe c'est vous les directeurs publics moi à venir de l'attirer quand on a promulgué la loi 31 je dis voilà enfin une loi qui va nous permettre de respirer si elle est bien appliquée la loi 32 la loi 32 elle va nous permettre de mieux respirer ça veut dire que vous ne lisez même pas les livres non c'est juste un absurde elle va nous permettre de respirer les conditions d'accès à la profession sont définies dans cette loi les conditions pour créer un organe de presse sont définies et c'est même une très bonne loi j'ai été pour une fois d'accord avec la rétroactivité d'une loi parce que ça doit régler une situation mais ça doit régler à la limite un péril ce que nous nous trouvons dedans aujourd'hui c'est un péril au niveau de la presse mais le problème c'est quoi ? nous nous la Hama tombe dans le marigot de l'impunité c'est même une institution qui a un moment donné sous Dieu donné je préfère le citer était même le comment on appelle l'actionnaire de l'impunité au niveau de la presse il suffit de payer des bouteilles de vin aller voir les gens avec vous faites ce que vous voulez ça j'ai des preuves de ce que je dis là on le sait s'il est honnête il le dira ici moi je n'ai jamais vu ça donc cette loi si elle est appliquée effectivement on va débarrasser la profession de beaucoup de choses mais la Hama est défaite elle est incapable d'appliquer cette loi elle ne peut pas l'appliquer parce qu'il ne faut pas qu'on se cache le visage le pouvoir a expressément détruit ce milieu qui s'il était organisé allait développer un dynamisme dangereux même pour le système dictatorial c'est pour qu'on a infiltré le milieu on a infiltré le milieu aujourd'hui les fonctionnaires de l'état viennent créer des journaux d'accord on va lui donner c'est votre coeur mais non c'est votre moi je le suis le fonctionnaire désolé désolé monsieur Laurent désolé renseignez-vous vous l'apportez un rectificatif monsieur Laurent renseignez-vous désolé permettez-lui d'apporter désolé renseignez-vous moi je crois que le milieu va être assaini cette fiche de la version est déjà compilée bientôt on va rendre cette fiche sous forme de publication on va rendre ça publique et c'est sur cette base les médias qui auront leur nom dans ce répertoire qui auront droit au service de la Hama tout simplement parce que le milieu est infiltré par beaucoup de personnes et non seulement ça l'infiltration et le désordre est encouragé par les responsables des médias qu'ils sont s'ils ne le font pas s'ils étaient vraiment professionnels ça c'est des accusations gratuites honnêtes aujourd'hui on n'a pas connaissance ces situations au niveau ce sont des accusations gratuites c'est pas gratuit monsieur Avenir moi j'ai des preuves vous ne viendrez pas chez moi trouver quelqu'un qui n'est pas journaliste de formation qui est là dans la rédaction et le traitement vous le réservez mon cher allez-y vérifiez les contrats de travail au journal Abba Gard est-ce qu'ils sont déclarés mais monsieur Lauro ça veut dire que vous êtes déconnecté de votre élection vous étiez rapporteur quand vous avez demandé les dossiers pour le droit de l'aide à la presse j'ai amené tous les documents de la CNP vous encouragez mais interrogez mes journalistes qu'est-ce que vous racontez là c'est terrible c'est sur base qu'est-ce que vous racontez là mais vous dites des choses gratuites il est au sein de la Hama les documents qu'il reçoit il ne les lit même pas mais ça c'est de la mauvaise foi ça c'est de la mauvaise foi j'ai tout vérifié mais c'est de la mauvaise foi vous allez me dire que moi je n'ai pas déclaré mes employés mais c'est grave mais c'est grave ce que tu es en train de dire ce n'est pas honnête très grave ils sont allés même à la Hama aux impôts pour vérifier ma situation fiscale permettez qu'ils finissent vous avez le temps de rectifier comme il l'a fait tout à l'heure ils sont allés jusqu'aux impôts pour vérifier ma situation fiscale revenons c'est de la mauvaise foi c'était gratuit et revenons avec ça revenons vous avez la chance de bien vieillir s'il vous plaît revenons à ce que vous êtes en train de faire dans le milieu vous avez la chance de bien vieillir vous êtes chrétien catholique comme moi n'inventez pas des choses de mettre sur les gens c'est de la mauvaise foi c'est pas chrétien c'est au public vous êtes en train de mentir c'est vous qui mentez au public vous êtes un chrétien catholique pensez à votre foi n'inventez pas des choses un ancien séminariste comme moi il vieillit il faudrait qu'on puisse moi j'ai été au premier j'ai pas été au séminaire s'il vous plaît pour nous permettre de parler dans une ambiance qui permette à chacun de comprendre l'autre et également aux téléspectateurs de comprendre le débat il faudrait qu'on puisse respecter quand l'autre prend la parole tout à l'heure vous avez parlé on lui a donné le temps de rectifier s'il parle attendez qu'on vous donne le temps vous allez rectifier ce qu'il dit voilà donc vous pouvez continuer s'il vous plaît j'ai dit dans le milieu aujourd'hui de la presse privée il y a des responsables qui sont serrés d'autres ne le sont pas ce désordre a installé un comportement parfois antiprofessionnel chez certains jeunes journalistes d'accord et ils en sont conscients mais ils ne veulent pas rectifier cette situation d'accord lorsqu'ils ont dans leur sein au sein de leur rédaction des journalistes d'intervention rapide les journalistes alimentaristes ceux là viennent de quelle rédaction de leur rédaction il suffit de les dénoncer de les chasser et le milieu va être rationné des gens qui viennent tout simplement parce qu'à la fin ils attendent les perdiens conversent qui sont les responsables de ce type de comportement c'est eux les responsables des médias aujourd'hui ils ont encouragé ça et maintenant ça se perpétue raison pour laquelle aujourd'hui la Hama est en train de tout faire pour que le milieu soit assaini de manière à ce que le professionnalisme règne là où nous sommes c'est ça d'accord donc je vais une autre question qu'on va poser on est toujours en train de parler du cas d'Aluida Info et Jimmy Wiché le directeur de publication d'Aluida Info a été victime d'une tentative je l'ai dit d'enlèvement alors on vous reproche la Hama de n'être que dans la répression est-ce que vous condamnez cette tentative d'enlèvement du directeur de publication d'Aluida Info ? il faudrait qu'on soit clair les associations professionnelles certains organes ont dénoncé cela mais nous au niveau de la Hama ce silence ne veut pas dire que nous n'avons pas l'information ceux qui ont condamné la situation a changé en quoi ? c'est grave ça en quoi ? ce qui doit nous préoccuper c'est la sécurité du directeur de publication d'Aluida dans des conditions requises par la profession c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui d'accord donc vous ne condamnez pas la Hama la Hama est en train de suivre l'évolution de la situation donc la Hama ne condamne pas non la Hama suit l'évolution de la situation très bien puisque dans les textes qui ont été rendus publics ce que vous voyez chaque fois on fait cette tentative d'assassinat dont il était question pourquoi ? on fait le lien avec les sanctions de la Hama d'accord ça veut dire que c'est des accusations qui sont assez graves il faut que la Hama prenne du recul pour mieux apprécier la situation d'accord voilà d'accord vous en tant que journaliste est-ce que vous vous sentez en insécurité dans l'exercice de votre fonction comme c'est le cas mais de manière permanente la Hama même est d'abord une insécurité pour nous elle est source d'insécurité pour nous parce que nous avons un régulateur qui est finalement juge judiciaire administratif quand vous sanctionnez la diffamation j'ai expliqué ça longtemps quand vous avez un régulateur qui est juge judiciaire qui est à la fois ministère de la communication parce qu'ils sont en train de jouer effectivement l'ordre du ministère de la communication c'est quand on entre dans le débat de la loi il y a plein de choses là dedans et donc sécurité il est là il dit le cas il dit mais vous chez vous on a lié à la sanction de la Hama mais lorsqu'on a tué les confrères sur le terrain de la couverture dans le gilet ils ont été abattus le 20 octobre quelle était la réaction de la Hama je vous disais tout à l'heure elle a condamné je vous disais tout à l'heure au sein de la Hama sur les neuf conseillers cinq appartiennent au système donc il n'y a rien à attendre d'une telle composition monsieur Lauro je sais comment il réfléchit lui il est de la presse privée c'est nous ses électeurs quel système vous n'avez pas le système du pouvoir Lauro il vient de notre milieu c'est nous c'est nous qui l'avons envoyé au conseil à la haute autorité des médias de l'audiovisuel mais il ne peut rien faire il est tenu en minorité j'ai donné l'arithmétique tout à l'heure cinq sur quatre cinq contre quatre qu'est-ce qu'il peut ? donc j'ai dit le problème ce n'est pas tant moi je n'aime pas trop incriminer je n'ai rien à voir avec les membres de la Hama mais c'est la loi qui leur donne toutes ces prérogatives qui me posent problème nous sommes en insécurité permanente les journalistes aucun texte de la république ne nous protège aucun combien même des médias non ce n'est pas seulement nous de la presse privée des journalistes et caméramans des médias publics ont été tabassés en public par la garde présidentielle plusieurs fois c'est dommage plusieurs cas depuis le temps de HCC jusqu'à la Hama qu'est-ce qu'il viendra nous dire ici que la Hama fait ceci que non c'est des histoires restez justifiés justifiez en interne votre salaire et préparez votre retraite je rappelle monsieur Avén l'a tiré que la Hama est la première institution constitutionnelle après la conférence nationale souveraine c'est la toute première institution constitutionnelle et les textes qui le registrent c'est les journalistes qui ont rédigé ça c'est le HCC peut-être à l'époque ça c'est le HCC ça c'est le HCC c'est les journalistes j'ai dit bien les journalistes y compris l'Union de Jouins Tadien monsieur Ahmad Adamo qui ont rédigé ce texte et cette loi existait bien avant tout ce que tu es en train de dire deux qu'on le sache l'Aama a réagi toujours lorsque les journalistes sont insécurisés nous l'avions fait quand il y avait des réactions à Sandana et autres l'Aama a réagi comment l'Aama n'a pas réagi monsieur Lauro nous avons réagi mais est-ce qu'il faudrait monter sur un toit pour dire monsieur Lauro ce que ceci est non monsieur Lauro et c'est parce que la sécurité nous intéresse qu'en 2021 dans cette campagne on a mis en place des textes pour sécuriser les journalistes on a créé des badges des gilets pour mettre à la base les journalistes qui vont couvrir les différentes campagnes vous voulez qu'on affecte à chaque journalistes un gars du corps pour dire que l'Aama ne protège pas les journalistes votre problème parce que tellement vous êtes vous vous enfermez dans une sorte de caverne vous ne nous écoutez pas c'est ça votre problème moi je dis à l'Aama vous êtes chargé de garantir la liberté de la presse vous êtes chargé de garantir l'accès à l'information proposer des lois au gouvernement qui puissent améliorer simplement les conditions de travail du journaliste ça aussi ça fait partie de vos prérogatives quelles sont les propositions que vous avez faites pour par exemple amender ces lois aujourd'hui qui nous asphycient rien parce que ça vous arrange parce que ça arrange vos maîtres du pouvoir vous communiquez sur quoi il y a des textes qui sont vous avez communiqué sur qui c'est la communication des nouveaux textes mais alors informez-vous d'accord dans son dernier article Alida Info écrit et je cite cette suspension constitue une atteinte inacceptable à la liberté de la presse au Tchad s'inscrivant dans une série de harcèlement et de pression continue depuis l'arrivée de Mahamat Idriss Déby au pouvoir il ajoute que la décision de sa suspension a été influencée par les décisions venant de la présidence votre réaction ça c'est son opinion vous voulez que j'ai réagi sur l'opinion de quelqu'un ça c'est son opinion personnelle il est libre d'exprimer ses opinions ce sont ses opinions très bien et votre réaction Moussara je suis du côté d'Aluida je pense que ces sanctions je connais un peu le confrère aîné actuellement président de la Hama tout comme Lauro et tous les autres qui sont là je ne crois pas que si cela vient d'eux la sanction allait être celle-là je ne crois pas je ne crois vraiment pas ce sont des gens assez réfléchis mais là il y a des pressions et Lauro Kiel n'a jamais été associé même à la décision qu'ils disent la vérité ils se sont réunis ou pour prendre la décision monsieur Avenir vous n'êtes pas à la Hama pour savoir ce qu'il se passe je vais vous dire deuxièmement moi je peux vous certifier que la Hama ne reçoit pas de pression la Hama reçoit des pressions c'est toi qui fait la pression sur la Hama vous avez les preuves mais plein de preuves mais vous n'avez jamais apporté une seule preuve monsieur Lauro était là quand le directeur de cabinet civil de la présidence de la république écrit pour dire nous ne sommes pas contents du fait qu'à Bagard ait écrit que le président de la république a rendu visite à Calzebepaibedebè en son temps secrétaire général la présidence au renseignement généraux il était détenu c'était une correspondance qui a été envoyée cette correspondance qui m'a été montrée et qu'il faut le rappeler alors tout de suite on sort une suspension on me tend c'est pour plaire à venir c'est pour plaire préparez votre retraite grand frère ne vous gérez pas préparez tranquillement tu seras éparé non tu ne seras pas éparé je suis en train de préparer préparez votre retraite parce que ne défendez pas l'indéfendable au sujet de cet article ne défendez pas l'indéfendable le président de faire une visite au secrétaire général de la présidence c'était une invention pour vendre son journal et quelle était la preuve que c'était une invention nous on a procédé à des renseignements et que moi j'ai l'incapacité tu as inventé parce que tu voulais vendre ton journal c'est tout seulement ça monsieur Lauro vous n'empêcherez pas vos petits frères de vivre comme ils vivent là l'ordre de c'est entre les mains de Dieu votre histoire c'est que vous n'avez pas eu la chance de naître à la bonne époque c'est des jaloux c'est tout ils voient un petit frère bien à bien ils sont mécontents ils nous le disent quand ils restent il y a des gens on envoie des petites filles les enregistrées ils oublient ça je vous le dis on a envoyé des petites filles les enregistrées c'est trop bas oui ces enfants ils trouvent l'argent pour acheter tel tel vous imaginez ça dans le journalisme ça existe d'accord ça ne vous honore pas les gens que vous avez enregistrés vous les connaissez ça ne vous honore pas d'accord nous on a envoyé les gens enregistrés on a des preuves la jalousie ne vous paye pas malgré tout ça on vous élit quand même qu'est-ce que vous avez d'accord d'accord et alors permettez qu'on reste dans le cadre du débat pourquoi tu parles de la vente restons dans le cadre du débat pourquoi tu parles de la vente du journal la vente c'est de l'argent s'il vous plaît mais vous voulez qu'on devienne enfin on devienne enfant s'il vous plaît moi je suis prêt je n'ai plus rien à perdre s'il vous plaît je ne crée pas vos yeux là vous ne pouvez pas m'intimider moi à venir je m'en fous je ne veux rien c'est bon oui ok nous sommes en train de parler mais je ne vous permettrai pas de me dire qu'on aurait moi je ne vis pas chez vous je ne vis pas chez vous je n'ai rien à perdre monsieur laur votre position ne m'intimide pas s'il vous plaît et vous ne pourrez pas m'intimider nous sommes en train de parler de la liberté de la presse vous ne pourrez pas m'intimider vous vieillissez mal nous sommes en train de parler vous vieillissez mal permettez non c'est pas possible Moussa avec la tirée permettez permettez qu'on puisse recadrer le débat nous sommes en train de parler quand on les respecte ils se respectent un peu là non ils font ça pour avoir l'argent si vous n'avez pas eu la chance d'avoir l'argent vous allez commencer à exercer pendant la guerre c'est votre problème permettez ça c'est pas nous moussa avec la tirée permettez ça c'est pas nous si on se comportait comme vous on allait avoir l'argent s'il vous plaît si on se comportait comme vous les journalistes de l'Unil les journalistes de l'Unil s'en allait avoir de l'argent c'est comme vous là journalistes de l'Unil en exerce de chantage s'il vous plaît des gens des suppôts des suppôts de la dictature des griots de l'époque quels ne sont des journalistes vous allez nous donner s'il vous plaît on a aussi à vous dire vous avez contribué à des jours d'Italiens vous là aujourd'hui vous avez compris que tu as plus escroc que vous vous avez acheté votre élection vous avez acheté votre élection c'est dérange vérifiez vous avez acheté votre élection comme ça on n'entend rien on ne vous entend pas non plus on n'entend plus des gens qui vont payer les gens pour les élus à la Hama ils viennent me faire quelle leçon ici des suppôts de l'Unir il n'y a que contribuer à détruire le peuple tchadien ils ont quelle leçon à nous c'est mieux d'être escroc que d'être le suppôts d'un dictateur vous étiez c'est mieux d'être un type d'insulteur les journalistes vous étiez les griots de l'Unir vous avez fait la promotion de la dictature de la Hama en tant qu'hôte je suis dans un contexte précis destiné à réguler la communication vous allez simplement souffrir rongez votre haine vous allez souffrir régulez la communication au Tchad c'est le rôle de la Hama et la Hama normalement devrait s'entendre avec les journalistes c'est-à-dire les journalistes devraient normalement entretenir une bonne relation avec la Hama alors vous en tant qu'institution haute autorité des médias et de l'audiovisuel la Hama qu'est-ce que vous faites pour regagner la confiance si on peut dire de cette manière des journalistes moi je n'ai pas appris que la confiance a perdu la confiance des journalistes en tout cas c'est ce que beaucoup de vie et l'autre c'est quelques personnes c'est quelques personnes parmi lesquelles l'avenir mais est-ce que vous avez effectué un sondage pour savoir que la Hama a perdu la confiance ma question se base simplement sur ce qu'il a tiré c'est une seule personne pas de quoi c'est ça justement je pose la question en me basant sur ce qu'il dit non mais moi je n'ai pas entendu dire ça donc c'est vraiment une menthe j'envoie Kadevo faire son sondage d'accord faites-le alors nous sommes en train de tendre la fin de notre émission nous allons donner la parole à Moussaï Avenir de la Thierry vous allez rapidement en une minute donner votre mot de la fin par rapport à la question de la liberté de la presse dont il est question dans cette émission d'accord je voudrais faire comprendre ici que moi Avenir je fais la part entre la Hama et les membres de la Hama les gens transposent leur nature ils transposent ce qu'ils pensent des autres dans l'exercice de leur profession et là le doyen vient d'en faire preuve ici tout à l'heure la difficulté c'est ça il y a un conflit générationnel qui existe dans notre profession et vous ne l'y aurez pas fort malheureusement on est toujours tenté de laisser les anciens aller à la Hama on dit que c'est une porte de sortie Marzoma il amène au sein de cette institution tout leur état d'âme et c'est en fonction de ça qu'ils font leur régulation ça ce n'est pas de nature à assurer à garantir une régulation saine et objective ça c'est le premier problème le second problème c'est que il faut revoir les textes qui régissent la Hama elle-même et la loi même sur la presse il faut la revoir parce que tout ce qu'ils racontent comme déviance dans la profession je ne dis pas que ça n'existe pas c'est faux il y a la déviance quelque part parce qu'on a une Hama faible une Hama faible et victime aussi du contexte d'impunité qui existe dans notre pays et sachez que notre profession est infiltrée comme les autres professions comme les autres milieux sociaux et on se retrouve justement avec les gens de Wagner comme on le dit dans la profession ils sont là mais je peux rassurer qu'il y a beaucoup de rédactions que je connais il n'y a pas de Gilles généralement les journalistes d'intervention rapide dont ils parlent ce sont des gens qui n'ont même pas d'organe de presse je pense que nous au niveau de la presse écrite surtout nous qui sommes syndiqués nous sommes au sein des organisations nous sommes très bien structurés avec forcément des problèmes économiques mais nous essayons de faire ce que nous pouvons d'accord finissez maintenant il faut que la Hama ait l'humilité d'accepter que elle a perdu la confiance des journalistes et cette perte de confiance je dis c'est pas du fait des membres de la Hama mais de la loi qui lui donne des pouvoirs qui sont en réalité palaisés 30 secondes c'est bon merci 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 on revient à monsieur Lavoie bonjour votre mot de fin vous avez une merci merci mais je crois que je vais commencer par mon petit frère qui est là d'accord plusieurs fois je l'ai interpellé en apparté pour lui dire pourquoi venu tu fais ça si aujourd'hui il l'esquive au niveau de ce plateau c'est son problème moi je voudrais surtout que le professionnalisme revienne dans le milieu des médias qui dit professionnalisme c'est quelqu'un qui est soucieux du respect du code d'éthique et de déontologie c'est ça la boussole des jeunes puisque notre profession est un sacerdoce deuxièmement que les gens aient le courage de lire les lois qui régissent les communications au tchat et de savoir les appliquer au bon moment parce qu'on ne peut pas être des analphabètes dans une profession qui demande beaucoup plus de réflexion c'est le cas de certains directeurs de publication c'est des analphabètes complets qui ne lisent même pas ce qui est l'autre moi c'est vrai je suis ancien c'est vrai je suis en train de partir mais c'est un conseil qui se donne et d'éviter surtout le nomadisme professionnel c'est le cas qui est encouragé par le directeur de publication qui est encouragé le nomadisme il arrive ici on lui donne 50 000 il quitte il va ailleurs alors dans ce cas là comment on peut stabiliser la profession on ne pourra pas stabiliser la profession donc je crois que avec le temps ce milieu sera professionnalisé et que les gens seront conscients surtout en faisant un effort de culture générale parce que nous nous rendons compte également qu'aujourd'hui la plupart de nos jeunes jeunesse ne sont pas cultivés merci d'accord merci merci à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission je rappelle que nous avons vous êtes dans votre émission face à face et nous avons eu dans cette émission l'immense plaisir de recevoir monsieur Moussaï Avenir de la Tire qui est journaliste et directeur de publication de Abagarde et nous avons également reçu monsieur Laura Gondier qui est journaliste et conseiller à la HAMA Autorité des médias et de l'audiovisuel donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission monsieur merci de répondre à notre invitation et surtout de répondre à nos questions merci merci d'accord chers téléspectateurs merci de nous avoir suivis on se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission face à face d'ici là portez-vous bien prenez soin de vous bonne suite de programme sur TchademfoTV